Eh bien c'est effectivement une des manifestations les plus visuelles et peut-être concrètes de ce qu'on appelle et de ce qu'on connaît bien aujourd'hui, qui s'appelle le réchauffement climatique, qui fait qu'il est en train, dans certains endroits de Sibérie, de Laponie, d'Alaska aussi, de dégeler ce qu'on appelle le permafrost, qui est cette couche de sol gelée en permanence depuis toujours. Et c'est une sorte de ciment naturel sur lequel tout tient dans le Grand Nord, les forêts, les villages, et sous l'effet effectivement du réchauffement climatique, qui n'est pas de l'ordre de 1 degré comme en France, mais parfois de 3 ou 4 ou 5 degrés dans ces zones arctiques, eh bien le permafrost dégèle. Et tout ce qui est dessus se casse la figure, ce sont des villages qui s'enfoncent, et c'est par endroits effectivement, il a fallu inventer un terme, des forêts qui tombent avec des arbres, une forêt qui ressemble, vous savez, à ce jeu qui s'appelle le Mikado, un espèce de grand Mikado géant. Et ça fait partie effectivement des manifestations du réchauffement climatique que j'ai observées avec, j'ai envie de dire, mes yeux et mon cœur, et qui m'ont donné envie de parler effectivement de cette inquiétude qui est la mienne et qui est de plus en plus grandissante. Et alors, à cause de ce phénomène de forêt ivre donc, eh bien le permafrost fondant, il y a du méthane dans l'air qui s'échappe et qui alimente considérablement l'effet de serre, c'est ça ? Oui, alors quand je disais que c'était une manifestation concrète et visuelle, il y a un certain nombre de phénomènes bien plus inquiétants, dont effectivement le fait que sous ce permafrost, sous cette couche de sol, est piégé depuis des milliers d'années un gaz à effet de serre qui s'appelle le méthane, qui se trouve du coup mélangé au gaz que nous émettons nous-mêmes par la combustion des énergies fossiles, ce qui provoque effectivement encore plus de dégel de permafrost, donc encore plus de méthane qui est dégagé. Et donc on est en train de rentrer actuellement dans un phénomène d'emballement, dont les conséquences ont été d'ailleurs étudiées, simulées par les membres du GIEC, et qui nous disent que si nous dépassons la barre fatidique vers laquelle on se dirige, d'un réchauffement de 2,5 ou 3 degrés, nous n'irons pas vers 2,5 ou 3 degrés, mais vers 6 ou 7 degrés, ce qui aurait pour conséquence la disparition d'environ 98% des espèces qui habitent cette planète, dont bien évidemment l'homme, avec seulement quelques fourmis, scarabées qui resteraient sur cette planète.